Musique Bonjour à tous chers mortels, c'est Drangma, on se retrouve avec un nouvel avis manga sur Nosferatu Alors juste pour la couverture, moi j'étais ultra tenté de vendre ce manga là Mais on va un petit peu plus détailler, alors c'est un Chennai Suspect Fantastique fait par Shinjiro Pour l'histoire, nous suivons Laura, une jeune fille totalement amnésique Qui a été retrouvée dans la forêt par un sort de prêtre guerrier Qui va l'aider un petit peu Et en fait, on va se rendre compte au fur et à mesure que cette jeune fille, c'est une Nosferatu Alors c'est marrant parce que moi au début quand j'ai vu une Nosferatu Je me suis dit que c'est un rapport avec Dracula, les vampires, ce genre de trucs là En plus la couverture me faisait un peu penser à ça Donc je me suis dit, ça va-tu une chasseuse de vampires ? Et bah pas du tout, en fait Elle fait partie déjà de ces créatures, les Nosferatu Mais c'est vrai que je... Alors je sais pas si c'est tiré vraiment de quelque chose ou si ça a été inventé Parce que les Nosferatu dans ma tête, c'est les vampires Après c'est vrai que c'est pas forcément... mon idée est pas forcément bonne Du coup j'ai même pas vérifié, il faudrait que je vérifie en détail si c'est vrai Ou si c'est juste le manga qui s'amuse à changer ça Mais en gros dans l'histoire Ce sont des créatures de la nuit, donc très proche du vampire là-dessus Et quand ils s'approchent trop des humains Les humains pètent littéralement un câble Et deviennent des humains assoiffés de sang Qui sont totalement fous, un peu en mode ghoul zombie Et pour que les fées s'arrêtent, il faut qu'ils s'éloignent des humains Chose qu'elle n'a pas découverte tout de suite Elle va le découvrir au fur et à mesure Et en fait ce qui est marrant, c'est qu'on sait qu'elle a amnésique Elle a totalement perdu la mémoire Mais on sait juste une chose, c'est une Nosferatu Et visiblement elle a un rapport avec une tragédie qui s'est passée il y a très longtemps Parce qu'on a appris quelque chose vis-à-vis de cette espèce Je vais pas tout vous raconter par rapport à ça Parce qu'il y a beaucoup... là ce serait trop de spoil Mais voilà, on a appris 2-3 trucs vis-à-vis de cette espèce Là, dans les seules choses que je peux vous dire C'est que voilà, elle craint plus ou moins le soleil Ça la tue pas, mais voilà, c'est très désagréable pour elle Et elle préfère rester dans l'ombre Donc elle se balade principalement la nuit Elle évite au maximum de rencontrer des humains Parce qu'ils risquent de devenir fous s'ils sont trop proches d'elle Donc voilà, c'est pour quelqu'un qui en plus est amnésique Et qui peut même pas s'approcher des gens À part ceux de son espèce Mais de ce qu'on sait, il y en a pas tant que ça, des Nosferatu C'est assez particulier T'es un petit peu en PLS total Et tu peux pas vraiment demander conseil aux gens Et essayer d'en savoir plus sur elle-même Puisque les seules qu'elle peut approcher sans risque C'est les Nosferatu Et éventuellement quelques personnes assez résistantes à son pouvoir Mais ça, c'est un autre sujet Voilà, ça c'est pour l'histoire Donc elle va essayer tout simplement De découvrir qui elle est réellement Et qui sont réellement aussi les Nosferatu Mon avis sur le manga Eh ben j'ai beaucoup aimé en fait J'étais, bon je vous le dis J'étais un peu surpris Parce que je m'attendais clairement À une chasseuse de vampires Un truc du genre Alors c'est pas du tout ça Mais c'est pas grave C'est moi qui me suis trompé Et qui ai mal interprété la couverture J'avais pas lu le résumé Je ne lis rarement le résumé en général Sauf pendant que je fais les sorties manga Mais en général quand j'achète un manga Je n'achète que à la couverture Et là pour le coup J'ai beaucoup apprécié ce premier tome Après là le truc où je suis un petit peu dupitatif C'est que le manga est terminé en 4 tomes Alors certes il s'est passé énormément de choses En un seul tome C'est ça un petit peu que je trouve impressionnant C'est que c'est pas un méga gros tome En plus c'est un tome à peu près classique Peut-être un poil plus gros que la moyenne Mais en un tome il s'est passé Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses Vraiment entre le moment où elle se réveille Et l'amnésie qu'elle apprend qui elle est Et surtout l'espèce qu'elle est Jusqu'à la fin du premier tome Il s'est passé énormément de choses Le manga est vraiment très complet pour un seul tome Donc 4 tomes C'est pas impossible qu'on arrive à sortir une histoire Qui soit assez complète et bien foutue Parce que là Dès le premier tome on a beaucoup de mystères On en apprend beaucoup plus sur elle On a rencontré beaucoup de gens Il s'est passé vraiment beaucoup de choses Je le répète Mais il s'est passé énormément de choses Dans un seul tome Donc franchement 4 tomes Même si en général sur des histoires comme ça Je me méfie un peu Il y a moyen qu'on ait une bonne surprise Maintenant Il faut voir ce que ça va donner Donc pour continuer un petit peu sur mon avis J'ai beaucoup apprécié Surtout en fait On s'accroche très vite au personnage En fait c'est marrant Mais la carte un peu de l'amnésie C'est marrant parce que le personnage Ne connait rien à lui-même Et comme nous on découvre cet univers là C'est un moyen très pratique De découvrir ce qui se passe En même temps que le personnage Souvent quand on regarde une histoire Le personnage se connait déjà Le personnage connait déjà l'univers Plus ou moins où il est Ce genre de truc là Là le personnage découvre en même temps que nous Ça c'est le genre de truc qui est toujours très marrant C'est un peu la carte joker Des histoires dans les mangas Même en d'autres histoires J'ai envie de te dire Mais pour le coup Ça marche très bien sur celui-là J'ai aucun problème là-dessus Donc voilà On découvre l'univers en même temps qu'elle On la découvre On découvre l'énosphération On découvre l'endroit où il vit Bref On découvre son univers En même temps qu'elle Et du coup Ça donne un attachement à ce personnage Parce que tu découvres tout ça en même temps Et tu t'accroches très vite à elle Perso J'ai vraiment beaucoup apprécié ce personnage là Laura Je me suis très vite accroché à elle Potentiel du manga Alors pour l'histoire Je vous le redis C'est très intriguant Pour l'instant je vais te dire Je vais résumer en un mot C'est extrêmement intriguant Tu te poses plein de questions Je me pose énormément de questions Qui sont réellement des nosphères à tu Parce que Alors certes On a quelques pistes pour l'instant Mais on ne sait pas encore vraiment D'où ils viennent Ce genre de truc là On a plein de questionnements Par rapport à Combien ils sont D'où ils viennent Quels sont réellement leurs pouvoirs Ce genre de truc là Des questionnements sur Bah D'où elle vient Tout simplement par exemple Des questionnements par rapport aux humains Par rapport à ses pouvoirs Enfin bref Il y a plein de trucs très bizarres Et il faut dire Donc voilà Juste ça En fait le manga Tu le lis Et à chaque fois t'es en mode Ah la vache et ça Et ça et ça Et attends pourquoi ça Et le manga répond au fur et à mesure Et je sais qu'il y aura des réponses plus tard Donc il n'y a pas de problème là pour l'instant C'est très accrocheur J'ai aucun problème là dessus Les dessins Alors dessins je trouve ça très joli Ça colle parfaitement Alors d'ailleurs le dessin Je me demande si je ne les ai pas déjà vus quelque part Mais en fait c'est beaucoup de détails Tu vois Alors il y a des moments où c'est du blanc Tout ça Mais en fait C'est des très gros plans Et le manga reste très sombre Extrêmement sombre Et du coup ça colle extrêmement bien Avec le style du manga Les personnages sont très très bien dessinés Et surtout les mouvements Et quand il te montre du gore Ou des trucs du genre C'est extrêmement bien détaillé Mais c'est De toute façon le manga Il est un petit peu Très très gore là dessus Donc il n'y a pas de problème Donc non moi je trouve que les dessins Sont très complets Très beaux Et surtout je le redis C'est surtout les mouvements Que je trouve très agréables Quand il y a des bastons Quand il y a des attaques Ce genre de truc là C'est extrêmement bien fait Je trouve le manga vraiment très très beau là dessus Les personnages Alors en vrai On n'a pas masse de personnages pour l'instant En fait on a beaucoup de personnages Un petit peu énigmatiques Si je peux faire un résumé Alors on a Laura Qu'on suit tout le temps Ça il n'y a pas de problème Laura je le redis Très accrocheuse Alors je vais un petit peu dire Mais en fait on a un gamin Qu'on va suivre un petit peu plus Pendant un moment Même si on ne l'a pas vu beaucoup Il est attachant J'ai envie de te dire On a le fameux prêtre J'en dis pas trop sur lui pour l'instant Mais lui Il a un petit peu son côté énigmatique Et il est un petit peu Le mec qui a donné quelques infos Et qui est une part de mystère Vis-à-vis de Laura Voilà On a vu après d'autres personnages Un peu plus random Mais voilà Les personnages qu'on a croisés pour l'instant Sont très bien J'ai aucun problème avec ça Jusqu'où le manga peut aller Bah je le redis 4 tomes ça me paraît un peu court Mais en ayant lu ce premier tome Je considère qu'il y a moyen Vraiment moyen Qu'il soit très intéressant Alors juste A qui je pourrais conseiller ce manga Alors si vous n'aimez pas le gore Si vous n'aimez pas Les mangas vraiment très trash Tout ça Ne le regardez pas Clairement Le manga il va très très fort C'est du décapitage C'est de la torture Des arrachages d'entrailles Ce genre de truc là Bref Le manga est extrêmement gore Mais Si tout ça ne vous jette pas Je vous le conseille très fortement Là on est sur Les créatures de la nuit Avec une énorme part de mystère Donc franchement Très très bonne découverte Je vous le conseille énormément Sauf aux gens un petit peu trop sensibles Sur le gore Sur ce c'était Dragmaire Et je vous dis à la prochaine Chers mortels Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz – Sous-titrage FR 2021